La parole est à M. Arnaud Vialla. Merci M. le Président. M. le Premier ministre, la crise que nous traversons démontre à quel point le soutien national à nos entreprises, des plus petites aux plus grosses, et même au floron de notre économie, est vital. Des milliards d'euros sont aujourd'hui indispensables à la survie d'Air France, de Renault et de bien d'autres. Indépendamment de cette période si inédite, la France reste au palmarès mondial et européen dans le secteur de la production et de l'exportation d'électricité. Nous le devons aux arbitrages politiques ambitieux opérés il y a plusieurs décennies et à la puissance de feu de notre énergéticienne nationale, EDF, et à ses innovations technologiques avant-gardistes. L'hydroélectricité, vertueuse sur le plan environnemental, inépuisable, d'une fiabilité et d'une souplesse de mobilisation inégalées, concourt en outre à l'essor des territoires où elle est implantée, en permettant les multi-usages de l'eau. En créant très tôt des infrastructures haut de gamme, EDF et la France ont vu beaucoup plus loin que la plupart des autres pays. Malgré tout, depuis 2015, la Commission européenne met la France en demeure d'ouvrir au champ concurrentiel ses concissions hydroélectriques au fur et à mesure qu'elles arrivent à échéance. Compte tenu des enjeux stratégiques plus que jamais actuels et aussi des défis territoriaux auxquels contribue l'énergie hydroélectrique partout où elle est produite, notre système doit perdurer. Des annonces devraient prochainement être faites quant aux compromis trouvés pour que la France puisse proroger ses concessions et aux modifications de la gouvernance du groupe EDF nécessaires. Des parlementaires de tous bords ont soutenu les gouvernements successifs dans ce dossier majeur et demandent à être informés. Merci. La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Vialla. Merci pour votre question sur un sujet sur lequel nous sommes très mobilisés au gouvernement dans mon ministère. Je sais que vous l'êtes aussi, puisque c'est un sujet qui touche beaucoup l'Aveyron, notamment avec des installations comme la centrale de Montésic. Le gouvernement soutient évidemment pleinement l'hydroélectricité. C'est une énergie renouvelable, c'est une énergie qui nous permet d'atteindre nos objectifs de la stratégie nationale bas carbone, la loi énergie-climat, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Bref, l'hydroélectricité est importante pour notre stratégie énergétique et pour nos territoires. A l'heure actuelle, le droit français, en conformité avec le droit européen, prévoit que les concessions hydroélectriques doivent être renouvelées par mise en concurrence une fois qu'elles sont échues. Plusieurs concessions sont arrivées à échéance en 2011 et depuis, aucune procédure concurrentielle n'a été engagée. Ainsi, constatant le retard, vous l'avez dit, pris dans la mise en concurrence, la Commission européenne a engagé un contentieux en 2015 sous l'angle de la position dominante d'EDF. De plus, la Commission a mis en demeure la France en mars 2019, ainsi que d'autres pays européens d'ailleurs, sur le respect du droit communautaire en matière d'attribution des droits d'exploitation de l'hydroélectricité. Le gouvernement est déterminé, dans le cadre des négociations en cours avec la Commission sur la régulation nucléaire existante et du groupe EDF, à trouver une issue favorable à cette situation. Nous souhaitons obtenir des garanties pour pouvoir développer le potentiel hydroélectrique français, et ce, sous contrôle des pouvoirs publics. Je sais que je pourrais compter sur la mobilisation de tout le monde, sur l'ensemble de ces bancs, pour transcender les clivages partisans et arriver à ce résultat. Soyez assurés que nous sommes déterminés à mener des négociations dans l'intérêt du développement de l'électricité en France. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député, Viola. Madame la Ministre, notre mobilisation vous est acquise. Nous avons besoin d'être associés le plus possible aux informations que vous détenez en temps et en heure. Nous avons aussi besoin de savoir si les concessions déjà échues seront concernées par la négociation en cours, et également quel sera le sort réservé à EDF dans son organisation et sa gouvernance. Merci, Monsieur le député.